C'est maintenant le temps pour les questions, et je reconnais les membres de Timiskamingue. En 2013, le ministre de la Santé a délivré une déclaration pour les services d'urgence dans les hospitales et d'autres participants a travaillé ensemble pour s'assurer que, je cite, qu'aucun patient, avec un trouble de menace imminente, on ne devrait pas leur refuser les services. D'autrement, lorsqu'un patient est à risque de perdre la vie, on devrait toujours pouvoir le transférer à l'hôpital, qui va pouvoir offrir les soins spécialisés dont ils ont besoin pour sauver leur vie. Est-ce que le ministre de la Santé peut nous dire que le nombre de patients dans des situations semblables ont été incapables de faire ces transferts au cours des trois dernières années? Question au ministre de la Santé, alors je remercie le député de la question, c'est une question très grave, et ça, ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se produit d'année en année, comme vous le savez, avec 15 ans, avec le gouvernement précédent, et maintenant nous avons donc un système de santé, nous avons des hôpitaux qui fonctionnent dans des capacités de plus de 100 %. Nous essayons de traiter des problèmes, nous avons fait un engagement à l'égard de la population terrienne, quand on va mettre la fin à la santé du corridor, nous travaillons maintenant, il y a des ambulances qui doivent être dirigées vers d'autres emplacements. Malheureusement, à cause de cela, nous avons un plan pour éliminer les soins de santé du corridor et du couloir, mais donc on veut s'assurer que, on veut s'assurer que, rediriger dans d'autres endroits, parce que les hôpitaux ne sont pas toujours les meilleurs endroits pour que les patients reçoivent des soins. Si c'est quelque chose, si c'est un membre qui leur manque, oui, oui, oui. Mais pas dans toute question, on veut intégrer les soins pour améliorer, et bien sûr, on veut aussi améliorer la capacité en investissant 27 milliards de dollars sur une période de 10 ans pour bâtir de nouveaux hôpitaux, mais aussi pour bâtir les installations de soins communautaires, complémentaires. Avec tout le respect que je vous dois, lorsque quelqu'un est dans une situation de vie ou de mort, un hôpital, c'est l'endroit. Alors, sur les hôpitaux spécialisés, c'est l'endroit où on doit s'aller. Hier, le vérificateur général a révélé qu'entre 2016 et 2019, 748 patients dans des situations de vie ou de mort n'ont pas pu être transmis à l'hôpital, où ils devraient se retrouver, en raison du fait qu'il y avait surpeuplement dans les hôpitaux, il n'y avait pas de lits disponibles pour recevoir, pour accueillir le patient. Dix de ces patients sont morts en attendant le transfert. Pourquoi est-ce que les patients qui sont dans des situations de vie ou de mort, littéralement, meurent en train d'attendre un espace, dans des espaces surpeuplés, maintenant? Madame la ministre. Bon, la sécurité des patients, c'est la plus grande préoccupation. Et toute perte de la mort des patients, c'est une de trop. Et toutes les situations, et peut-être que ce sont des situations qui répétent à éviter, mais c'est la réalité. C'est que nous avons réalité d'une situation où de nombreux hôpitaux en Ontario sont en ce moment en train de fonctionner à plus de 100 %. Nous reconnaissons cela et nous avons un plan pour traiter ce problème. Mais ce n'est pas une solution très simple. Il y a de nombreuses raisons qui contribuent à cela. Entre autres, c'est qu'on n'a pas d'espace à long terme. Il y a plusieurs patients dont les soins alternatifs demeurent dans les hôpitaux et ne devraient pas être là. Ça, c'est quelque chose que mon collègue, le ministre des Soins de longue durée, il travaille très fort. Nous savons également que de nombreux patients reviennent dans l'hôpital à cause de problèmes de santé mentale chroniques. Ils ne reçoivent pas nécessairement les soins dont ils ont besoin dans l'hôpital. Alors, ils entrent et ils sortent à l'urgence. Voilà la raison pour laquelle nous avons 3,8 % millions de dollars pour traiter les questions de santé mentale. C'est pour s'assurer que les gens vont reçoivre les soins dont ils ont besoin. Merci. Merci beaucoup. Complémentaire. Final. 10 patients sont morts en attendant le transfert dont ils avaient besoin. En raison du fait que les hôpitaux où ils devaient se retrouver, il n'y avait pas de lits disponibles. Dans les régions rurales de l'Ontario, nous avons des petits hôpitaux sans soins spécialisés. C'est une chose personnelle pour moi. En 183 juin de ces accidents, on a mené à l'hôpital et puis je m'assois revu à Saint-Ange-État, à Toronto Western et c'est la seule raison pour laquelle j'ai pu mesurer de ce bras. Nous connaissons l'importance que c'est dans la région rurale de l'Ontario. Le rapport du vérificateur général, c'est qu'il y a une baisse des lits pour les maladies finales. Alors aussi, on a encouragé le plan de couper ces 7 milliards de dollars. Le vérificateur général confirme cela met les vies en danger. Épensons que le gouvernement continue de faire des coupures. Ministre. Alors donc, M. le Président, il est nécessaire de donner le portrait, le véritable portrait de ce qui se passe dans les soins de la santé. Nous accroissons à la contribution de 1,9 milliard de dollars cette année par rapport à l'an dernier. Nous savons qu'il y a du travail pour réduire les surcharges dans les hôpitaux qui ont été créés par le gouvernement précédent. Nous avons un plan pour y arriver. On y travaille sur plusieurs fronts, mais nous reconnaissons et nous comprenons le travail qui a été fait par le vérificateur général. Nous avons déjà commencé à travailler à ce problème parce que, comme je l'ai dit plus tôt, la sécurité des patients, c'est notre plus grande préoccupation au ministère du Travail, au ministère de la Santé. Tout cela, tout ce que l'on peut éviter, c'est ce que l'on continue de faire en suivant les recommandations du vérificateur général de notre plan pour réduire le nombre de patients dans les couloirs et de réduire le surpêplement. Question suivante, député de Toronto Danford. Monsieur le Président, alors, Premier ministre, lundi, on a dit, et je cite, nous avons une politique formidable pour atteindre notre but de l'accord de Paris de 20 %. Nous sommes sur la bonne voie. En fait, on va dépasser cet objectif. Le Premier ministre a certainement reçu des renseignements sur le rapport du vérificateur général à l'avance. Pourquoi est-ce qu'il aurait dit quelque chose d'avance et qu'il est à quelques jours d'être tout à fait quelque chose de réfuté entièrement par le vérificateur général? Monsieur le Premier ministre, le ministre de l'Environnement, Conservation et Parc. Alors, merci, Monsieur le Président. Et nous avons donc de ce côté de la Chambre, nous comprenons le travail, la pression, le travail de vérificateur général, nous prenons au sérieux les recommandations. Mais ce qu'elle a aussi dit, Monsieur le Président, c'est que la partie importante de sa recommandation, c'est que l'action provinciale pour améliorer le plan actuel, pour réduire les émissions. Enfin, nous avons un plan en cours et nous écoutons d'autres à mesure que nous changeons, nous utilisons de nouvelles technologies, de nouvelles idées pour atteindre nos cibles. Je veux dire aussi à l'Assemblée chéditive, nous allons obtenir notre cible de 30 % d'ici 2030 pour respecter notre accord de Paris. Alors, nous allons faire les changements. Bien sûr, la façon dont on le façonne, ça, c'est ce dont est responsable le vérificateur général. Mais, enfin, je vois l'opposition, je suis impatient de voir s'ils ont un plan pour lutter contre les gaz à effet de serre. Nous allons voir comment on peut améliorer le tout, c'est avec la collaboration du Parti de l'opposition. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au gouvernement Ford, grâce au gouvernement Ford. L'Ontario n'est pas en train de manquer des cibles très importantes pour la réduction des gaz à effet de serre. Il est clair qu'ils n'ont jamais eu aucune intention d'atteindre ces objectifs. Le premier geste du premier ministre, c'est d'aller à l'objectif pour les fabricants d'autobus, l'électrique. La première chose qu'il a faite, en fait, est de dépenser 231 millions de dollars pour éliminer des fermes éoliennes. Le gouvernement Ford, malgré tout, a réussi à compter ces deux initiatives annulées pour les objectifs de la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que c'était de les compétences ou c'était simplement d'ignorer les réalités? Encore une fois, un député de l'opposition pour cette question. Alors, le vérificateur général aussi que le plan de changement climatique, c'est en raison, ça correspond aux émissions d'aujourd'hui. Nous savons que plus de travail doit être fait pour élaborer des plans pour réduire les émissions additionnelles. Nous avons un plan ambitieux depuis novembre et le plan actuel va évoluer. Ça va changer d'année en année et c'est ce qui va faire nous aider à atteindre les objectifs. Monsieur le Président, il faut nous allouer de la partisannerie que l'opposition aime faire au sujet du changement climatique, de travailler ensemble afin d'atteindre le changement climatique. Nous recherchons des idées et nous allons faire des consultations à travers la province. Nous allons parler aux parties prenantes, entendre la communauté, travailler avec le parti vert. On aimerait travailler avec le NPD pour atteindre nos objectifs, mais c'est trop tard pour atteindre qu'ils aient un plan. On veut de l'action maintenant, on va s'ajouter que ça va se faire un complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la terrible réalité encore, vice-ministre, c'est que l'Ontario n'a pas un plan véritable pour s'attaquer à la crise climatique. À travers le monde, des leaders nationaux et des gens partout font des pressions sur le gouvernement pour s'attaquer au changement climatique. À travers le monde, toujours, la cause ne pourrait pas être plus sérieuse. Le gouvernement ne prend pas cela au sérieux. Quand est-ce que l'on va mettre fin aux coupures, cesser de s'attaquer aux efforts de nettoyer notre système d'énergie? C'est le déni climatique. Cesser de dépenser de l'argent sur des autocollants qui ne collent pas et des poursuites juridiques qui ne peuvent pas gagner. Et aussi de mettre en place un plan honnête pour s'attaquer à l'urgence climatique à laquelle nous faisons face, à tout le moins, quand est-ce qu'il va pouvoir atteindre la réduction de l'émission qu'il dit qu'ils ont l'intention de faire. Monsieur le Président, nous allons atteindre nos cibles de réduction d'ici 2030, comme l'a dit encore et encore l'une des solutions que nous avons. C'est d'accroître le transport en commun, de bâtir le transport en commun de 28 milliards de dollars en région de Toronto. Malheureusement, les députés de l'opposition n'ont pas d'accord avec cela. Ils ont été très, c'est le camp, contre la construction de la ligne d'Ontario. Ce sont des bonnes solutions, Monsieur le Président. Nous pensons à 15 % de renouvellement dans les émissions. Nous avons dans l'approbation du gouvernement fédéral pour aller plus loin. Et nous avons donc 1,7 milliard de dollars pour améliorer le transport en commun, non seulement ici à Toronto, mais à Ottawa. Et aussi à Hamilton, à London, de bâtir de nouvelles routes dans le nord de l'Ontario pour les faire circuler. Nous avons de nouveaux conseils consultatifs sur le changement climatique pour obtenir la meilleure formation de façon à ce que les gens soient résilients et s'adapter aux besoins de changement climatique qui se produisent aujourd'hui. Nous nous assurons que les gens puissent être protégés aujourd'hui. Nous voulons que les Ontariens participent à notre plan de changement climatique. Ils feront faire des changements. Nous allons faire des changements. On va travailler ensemble. Nous allons atteindre notre 30 % de cible. à l'ordre. Merci, Mme Président. Bonjour, je m'adresse au premier ministre. Monsieur le Président, les écoles sont ouvertes à nouveau après la première grève générale par les travailleurs de l'éducation en 22 ans. Ces enseignants et ces travailleurs de l'éducation n'étaient pas seuls. Ils ont été rejoints sur la ligne de piquetage par des parents, par des étudiants et par des membres de la communauté. Monsieur le Président, les ontariens ne devraient pas être obligés d'aller dans la rue pour défendre nos écoles contre les coupures. Ils ne devraient pas se battre pour s'assurer que les enfants ont l'appui dont ils ont besoin pour apprendre. Est-ce que le premier ministre doit finalement admettre que son plan fait du tort aux étudiants et de retourner à la table de négociation avec une offre sérieuse qui protège la qualité de leur éducation? Monsieur le Président, le gouvernement s'en équivoque est contre l'intensification du leadership des enseignants de l'éducation. On s'y opposait hier et on va s'y opposer. Étant donné la prédisposition qu'ils veulent intensifier davantage, il va y avoir un meilleur impact avec un plus grand impact sur les enfants. On veut se concentrer pour un accord. Alors, nous voulons un accord et garder les enfants dans la classe. On a réduit de 28 à 25. Aussi, l'apprentissage électronique de 4 à 1. Alors, l'insistance du syndicat, c'est 750 millions de dollars de hausse pour les contribuables. Donc, c'est 750 millions de dollars que les contribuables devraient payer pour des travailleurs de santé mentale. Ils sont payés pour 92 écoles dans la province. Et aussi, je me souviens aussi de l'équipe conservatrice ici. C'est ce que nous demandons à tous les parents, d'être avec le gouvernement contre l'intensification et aussi à l'ordre de notre province. Complimentaire. Monsieur le Président, alors, c'est au-delà de la déception. Le ministre fait toujours blâmé partout, sauf là où ça devrait revenir avec le premier ministre ici et ce gouvernement ici devant nous. Comment est-ce que le ministre actuel peut croire véritablement qu'il peut placer des étudiants dans des classes surpeuplées et aussi de s'embarquer dans des cours électroniques qui n'ont pas fait leur preuve? Alors, Monsieur le Président, ils ont pensé qu'ils pouvaient démolir le système d'éducation, d'acheter les parents et les étudiants et de sauver de l'argent sur le dos de nos étudiants. Hier, les parents ont prouvé qu'ils sont contre. Est-ce que le ministre va écouter cette fois-ci? Monsieur le ministre. Merci. Alors, Monsieur le Président, je veux garantir aux familles de la province, nous voulons que les enfants soient en classe. Nous sommes prêts à travailler très fort à la table des négociations pour obtenir un accord. Nous sommes donc, nous travaillons fort pour obtenir, nous avons obtenu un accord avec le CFP il y a quelques mois. Nous avons fait des changements raisonnables. Je pense qu'il faut que la raison prévale de côté. Mais ce qui n'est pas raisonnable ici, c'est la demande pour un autre 550 millions de dollars supplémentaires qui paieraient 23 000 plus d'espaces pour les espaces de garderie et qui pourraient réchauffer toutes les écoles pendant un an. Alors, il faut investir. On parle d'investissement dans les enfants. C'est ce que nous faisons avec les parents. Nous investissons. Merci, Monsieur le Président. La couverture médiatique de la grève d'un jour par la Fédération des enseignants secondaires a semblé que c'était une lutte de volonté entre le gouvernement et les syndicats. Par contre, la réalité est que les vies des Ontariens ont été interrompues à la suite de cette grève. Mes commettants m'ont parlé du fait qu'ils étaient mécontents de cette grève. Ils sont frustrés qu'en dépit de nos efforts raisonnables d'avoir une entente, les syndicats continuent d'intensifier les mesures. Les parents et les élèves méritent d'avoir une entente. Ma question au ministre de l'Éducation, est-ce qu'il peut partager avec la Chambre ce que nous faisons pour arriver à une entente? Le ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président, de cette question. Ce n'est pas juste que les leaderships des syndicats ont décidé de passer à l'intensification et de nuire aux élèves, surtout ceux avec des besoins spéciaux. Si les syndicats décident d'intensifier encore plus, nous avons été raisonnables. Nous nous concentrons sur l'investissement sur les élèves. Nous avons décidé d'aller à une moyenne de 28 à 25. Nous avons fait en sorte que les cours en ligne soient de 4 à 2. Nous avons apporté les plus grands investissements dans toute l'histoire de l'Ontario pour l'éducation. C'est injuste qu'il y ait eu cette grève, mais les syndicats ne peuvent pas rejeter toute proposition de la part du gouvernement et n'apporter aucune nouvelle proposition. Depuis le premier jour de la négociation, nous allons travailler très fort de bonne foi pour assurer que les élèves puissent rester en classe. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Heureusement, les élèves sont de retour en classe aujourd'hui, mais beaucoup d'entre eux et des parents ne voient pas d'un bon oeil ce que la grève et les syndicats ont fait hier. Aujourd'hui, le Symposium sur les droits des enfants devait avoir lieu hier. C'est une initiative très importante pour le Conseil scolaire de réunir des partenaires d'une manière importante. Malheureusement, le Symposium a été annulé à la suite de la grève et des mesures de grève de l'Association des syndicats des élèves élémentaires et secondaires. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point c'est une situation qui est néfaste pour les élèves, ces mesures de pression? Au ministre de l'Éducation, merci au député de Milton de sa question. Bien sûr, cette grève d'un jour a créé beaucoup de maux de tête pour les parents et les élèves. Nous avons demandé au syndicat d'arrêter cette intensification des mesures. Les élèves et les enseignants devraient être en salle de classe. Lorsqu'on entend le fait que le Conseil scolaire de Halton a annulé ce symposium à la suite de la grève et des mesures de pression, c'est inacceptable. Ce n'est pas au sujet de nos élèves, c'est plutôt une question de rémunération pour les enseignants. Par contre, nous voulons nous concentrer sur des investissements sur les élèves et que nous voulons offrir une augmentation juste de 750 millions de dollars. Il semble que c'est inacceptable d'aller aux yeux des syndicats et qu'ils nous ont dit qu'ils allaient intensifier les mesures de pression s'ils n'ont pas une augmentation de 2,5 milliards de dollars. C'est malheureux qu'ils décident d'aller de l'avant avec leurs mesures de pression. Nous, nous allons nous concentrer sur les élèves en salle de classe. Député Glendon-Fanchard, nouvelle question. Ma question est au premier ministre, la vérificatrice générale et son rapport. C'est le quatrième cette année, qui dépeint une perspective négative pour les soins de longue durée. À la suite des décisions par les libéraux et qui ont été continuées avec les conservateurs, on fait en sorte qu'il y ait un grand manque de ressources. Et certains centres de soins de longue durée ont nourri les personnes âgées avec des aliments qui sont périmés. C'est inacceptable. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer pourquoi ils ont toujours l'intention de réduire de 34 millions de dollars dans les soins de longue durée, alors que les centres ont tellement de la difficulté à combler, à répondre aux besoins qu'ils offrent de la nourriture périmée? Ministre de la Santé, vice-première ministre, plutôt ministre des Soins de longue durée. Merci de la question. Nous sommes très ravis de recevoir les recommandations des observations de la vérificatrice générale et son rapport sur la nourriture et dans les centres de soins de longue durée. Nous disons, en médecine, la socialisation, la mobilisation et la nutrition sont absolument essentiels au vieillissement de la population et des soins qu'on offre aux personnes âgées dans les centres. À tous les jours, il y a 234 000 repas qui sont servis à tous les jours. Cela est l'équivalent d'un peu moins de 85 millions de repas à tous les hommes. Dans les centres de soins de longue durée, c'est 0,01 % des incidents liés à la nourriture qui est offerte dans les centres. C'est un aspect clé, nous comprenons cela. Nous sommes engagés à créer un système qui est moderne, qui traite les personnes âgées avec dignité et respect qu'ils méritent de recevoir. Toute suggestion qu'il y a des compressions en soins de longue durée est tout à fait fausse, complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, les Ontariens n'en peuvent plus. Des réponses prévisibles de la part du gouvernement, la vérificatrice générale, a été très claire que l'approche du gouvernement dans le système de soins de longue durée ne fonctionne pas. Le financement ne répond pas à la demande. En fait, avec le manque de dotation en personnel, la vérificatrice générale a trouvé que les personnes âgées ont fait 5 000 visites aux salles d'urgence, qui étaient évitables à la suite de la déhydratation de ces patients. On sait qu'on doit assurer plus de financement pour embaucher plus de personnel pour répondre aux besoins des personnes âgées. Le premier ministre, est-ce qu'il peut expliquer pourquoi il dépense trois fois plus d'argent pour annuler des contrats d'énergie verte que d'investir dans les centres de soins de longue durée? Ministre des soins de longue durée, merci encore une fois à la députée d'en face de sa question. Nous sommes engagés absolument à revoir tous les enjeux, les problèmes liés à notre secteur des soins de longue durée. Nous avons des réunions avec nos partenaires. On a maintenant un ministère pour les soins de longue durée. Nous comprenons les défis dans le secteur, mais si on se penche sur les 15 dernières années, on doit se poser la question où était le gouvernement à l'époque, où était la voix de l'opposition à l'époque. Nous traitons de cette réalité. Nous gérons cette réalité auquel nous sommes confrontés, et nous travaillons de manière collaborative avec le secteur. Nous savons que c'est absolument essentiel. Nous avons entendu, nous les avons écoutés, et nous représentons un gouvernement qui est engagé à assurer que le secteur des soins de longue durée est traité de la façon qu'il mérite d'être traité avec la diligence et le respect de la dignité de tous les résidents dans les centres de soins de longue durée. Merci beaucoup. Nouvelle question, député d'Ottawa Sud. Merci ma question. Toi, le ministre de la Santé, 70 000 ontariens auront un arrêt cardiaque cette année, et 85 % d'entre eux ont lieu à un endroit autre que dans leur domicile, dans un endroit public, et nous savons que l'accès à des défibrillateurs portatifs administrés en quelques minutes à la suite d'un arrêt cardiaque augmente leur chance de survie de 50 %. J'étais ici ce matin en parlant des représentants des soins et de l'association des arrêts cardiaques pour permettre d'avoir plus d'accès, d'assurer une meilleure formation et un registre pour les défibrillateurs. Déjà, il y a deux projets de loi émanant de députés qui ont été déposés, le député d'Eglinton-Lawrence et la députée de Nickelbelt. Et aussi, Mississauga-Streetsville a déposé une motion disant qu'on doit faire mieux concernant la sensibilisation pour la réanimation cardiaque et les défibrillateurs. Donc ma question à la ministre de la Santé, est-ce que le gouvernement a un plan pour les défibrillateurs dans la province? À la ministre de la Santé. Merci, député, de sa question. Vous avez tout à fait raison. Il y a trop de mortalité à la suite d'arrêts cardiaques. Bien sûr, on doit agir très rapidement, très promptement, lorsqu'il y a un appel au 911 lorsque tel incident s'est produit. Et en dépit des efforts des paramédics et des ambulanciers, nous savons que ça va prendre de 8 à 10 minutes pour eux, de manière générale, pour arriver. Et entre-temps, d'autres événements pourraient avoir eu lieu. Et sans soins de secours, on pourrait peut-être perdre ces vies. On veut épargner la vie d'autant d'Ontariens possible. Et je sais qu'il y a d'autres efforts, tels que la députée de Clinton-Lawrence avec le projet de loi 141, avec les registres des défibrillateurs et l'accès, et la députée de Nicole Belt, du projet de loi 140, qui est en lien avec cela. Je voudrais aussi voir votre projet de loi, parce qu'il y a plusieurs composantes qu'on pourrait réunir et pour avoir un meilleur plan plus global sur le dossier. Complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Mais, en fait, un registre va permettre de sauver des vies. Et nous savons tous, ici, dans cette Chambre, et les députés des trois partis le savent, il y a trois mesures qui ont été déposées en Chambre sur ce sujet. Donc, c'est un sujet de santé publique. Il y a eu un grand élan en 2010, mais par contre, il y a eu des ralentissements depuis ce temps-là. Donc, on doit agir. Est-ce qu'on peut déposer le projet de loi de la députée d'Eglinton-Lawrence? Est-ce qu'on peut le renvoyer au comité? Est-ce qu'on peut avoir une consultation exhaustive sur le dossier? Et est-ce que la ministre peut s'engager à faire cela et à adopter un projet de loi d'ici l'année prochaine sur le dossier? À la ministre, bien sûr, je peux m'engager à le mettre de l'avant parce qu'on a le soutien des trois partis. Je suis sûr que le Parti vert est aussi d'accord avec cela parce que c'est quelque chose qu'on a tous entendu parler de la part de nos commettantes. Il y a aussi les parties prenantes qui nous en parlent. L'Association des maladies cardiaques du Canada nous en a parlé. On veut sauver des vies en Ontario. Donc, je serais ravi de renvoyer ce projet de loi au comité et d'avoir des consultations avec les trois parties pour améliorer ce projet de loi et de créer ce registre pour que nous puissions travailler sur d'autres enjeux, d'autres problèmes liés aux maladies cardiaques. Nouvelle question, députée de Perth-Wallington. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le président du Conseil du Trésor a annoncé un accomplissement financier très important pour 15 ans. Les Ontariens ont dû subir les effets d'un gouvernement qui a gaspillé les finances. Nous avons été élus avec un mandat pour arrêter ce comportement déraisonnable, de trouver des efficacités et de rétablir les finances. Nous avons lancé plusieurs initiatives intelligentes, telles que de faire en sorte qu'il y ait plus de services disponibles en ligne, telles que le renouvellement des permis de conduire et des enregistrements des véhicules. Une autre initiative est d'imposer des restrictions sur les dépenses de voyage pour les fonctionnaires. Ma question est au Président du Trésor. Est-ce qu'il pourrait nous expliquer à savoir comment les restrictions sur les dépenses des voyages a profité aux contribuables? Président du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de Perth-Werlington qui travaillent très, très fort de sa question. Il est très loin de moi, mais il travaille très fort néanmoins. Mais notre gouvernement mène par l'exemple. C'est pour cette raison qu'on a présenté des mesures pour restreindre les dépenses publiques des fonctionnaires pour que les contribuables sachent que nous dépensons l'argent de manière plus efficace et que nous affectons l'argent aux services de première ligne. Donc, c'est pour cette raison que, contrairement aux libéraux, on a arrêté de payer pour les repas, pour les réunions du Conseil des ministres qui a permis d'épargner 67 000 $ plus tôt et de meilleures dépenses sur des voyages et des déplacements, a entraîné une réduction de 34 % des réductions des dépenses. C'est une réduction de 25 millions $. Ça veut dire qu'on a dépensé moins 9 millions $ sur les logements, 7 millions de moins pour les déplacements complémentaires. M. le Président, je voudrais remercier le ministre de sa réponse. De dépenser l'argent des contribuables de manière plus intelligente permet d'investir plus d'argent dans les services de première ligne tels que la santé, l'éducation et d'autres programmes importants. Il fallait changer la culture des règles désuètes. L'utilisation de vieilles technologies et de mauvaise direction imposait des fardeaux supplémentaires sur les fonctionnaires et empêchait le fait qu'on puisse assurer des épargnes. Ma question au ministre est à savoir, est-ce qu'il peut expliquer comment nous avons renforcé la culture concernant les dépenses des fonctionnaires? Réponse? Comme je le disais, ça veut dire qu'on a dépensé 9 millions $ de moins sur les logements, 7 millions $ de moins sur les déplacements. Nous sommes tous d'accord, c'est une bonne chose. 2,5 millions $ de moins sur les repas que sous l'ancien gouvernement libéral. Les Ontariens méritent qu'on se penche sur des efficacités et des meilleures façons de dépenser. C'est ce que nous allons continuer de faire. Ces changements continuent notre engagement pour promouvoir une culture de responsabilité financière. Ça veut dire d'améliorer la redevabilité, la transparence, de moderniser les règles et les pratiques et d'assurer plus de précision et de clarté. Les mises à jour comprennent des processus numériques tels que des reçus en ligne, quels concepts, nouveaux, moins de papier, plus d'efficacité, qui réduit les coûts et rend le processus plus efficace. Je voudrais mettre l'accent que toutes les sommes épargnées sur les logements, c'est de l'argent qu'on peut dépenser pour les hôpitaux. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question est au premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale d'hier a démontré que des années de gouvernements libéraux et conservateurs ont ignoré la santé et sécurité et cela entraîne beaucoup de coûts pour les travailleurs. Il y a eu près de 230 000 morts en 2018 à la suite des accidents sur les milieux de travail. Le nombre de morts a augmenté depuis 2014. Il y a eu une augmentation de 21 % des blessures industrielles, alors qu'on devrait en voir moins. Le gouvernement devrait avoir honte. Est-ce que le premier ministre croit que c'est acceptable que le nombre de mortalités, de morts en milieu de travail est en augmentation et non pas en baisse ou à la baisse? Vice-première ministre, plutôt ministre du Travail, du Développement des compétences. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de sa question très importante. Je voudrais commencer en disant, en remerciant la vérificatrice générale pour tout le travail qu'elle a fait en préparant le rapport. Tant que ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences, ma plus grande priorité est la santé et la sécurité de tous les Ontariens, de tous les travailleurs. Lorsque les gens vont au travail durant le jour, ils méritent de revenir le soir chez eux en sécurité. Je suis tout à fait d'accord qu'alors que la vérificatrice générale a dit que le bilan de l'Ontario est le meilleur au pays, on peut toujours s'améliorer. On peut toujours en faire plus en tant que gouvernement et en tant que province. C'est pour cette raison qu'on a augmenté le nombre d'inspections. Il y en a plus de 70 000 à tous les ans, 79 000. C'est 1 500 par semaine et plus de 300 par jour. Complémentaire, peut-être que le ministre va écouter ce que j'ai à dire maintenant une seule fois, 1 de 1 % des milieux de travail sont inspectés à tous les ans. En même temps, ce gouvernement a réduit les normes en santé et sécurité et les ressources pour les entêteurs. Il y a eu 62 000 heures perdues à la suite de blessures. Et nous savons que beaucoup de ces cas ne sont pas rapportés ou signalés. Et il y a eu une augmentation de 30 % des blessures pour les professionnels de la santé, pour les infirmières, les médecins, les préposés au soutien. Aucune famille ne devrait subir l'angoisse que Fiera Foods a imposé sur la famille de Miranda, les Miranda et d'autres familles. Donc, encore une fois, au premier ministre, notre province devient de plus en plus dangereuse. Les travailleurs sont blessés ou tués. Pourquoi est-ce que vous n'admettez pas que vos compressions nuient aux travailleurs? Et pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en œuvre un plan qui les protège pour qu'ils puissent revenir à leur famille? Au ministre, encore une fois, la plus grande priorité de notre ministère, c'est de s'assurer que les gens puissent revenir à la maison en sécurité après avoir travaillé le jour. Une blessure, une mort, en est une de trop. Je voudrais mettre l'accent sur certaines des choses que la vérificatrice générale a mentionnées dans son rapport. Comparé à d'autres provinces en Ontario, nous avons le moins d'heures perdues à la suite d'un incident en milieu de travail que toute autre province au Canada depuis 2009. Une autre citation. On a la plus faible, le nombre d'heures dans le secteur de la construction industrielle de l'échantillon, les employeurs ont corrigé des dangers 92 % du temps dans les milieux de travail. Mais ce qui est choquant, c'est l'opposition qui a voté contre un projet de loi la semaine dernière pour une semaine proclamant la semaine de sensibilisation à la santé et sécurité en milieu de travail. Rappel à l'ordre. À l'ordre, question suivante, la députée du Topical Lecture. Merci, M. le Président. Un clin d'œil à Gloria et Oleg qui remplissent des enveloppes aujourd'hui. Cette question s'adresse à la ministre des Services aux consommateurs et gouvernementaux. Nous savons tous que la vérificatrice générale a déposé son rapport sur Therion. Therion ne fait pas assez pour protéger les acheteurs d'une première maison. Beaucoup d'Ontariens ont eu du mal à avoir l'aide de Therion. Et donc, beaucoup d'acheteurs de masse de construction de la province aimeraient que le gouvernement s'attaque à ce problème. Notre gouvernement a promis de déposer des mesures législatives avant la fin de l'année pour changer le programme des garanties pour logements neufs. Et les Ontariens aimeraient bien savoir quels gestes ont été posés à date. Mme la ministre, que fait notre gouvernement pour protéger les acheteurs de premières maisons dans cette province? La ministre des Services aux consommateurs et des services gouvernementaux, j'aimerais remercier la députée du Topical Lecture de cette question très importante. Les Ontariens doivent comprendre que notre gouvernement a déjà agi de manière décisive pour que Therion soit plus efficace et pour que les consommateurs soient mieux protégés. Mais ce n'est que le début. Nous avons soutenu la création d'une nouvelle autorité de réglementation. En septembre, nous avons bonifié la transparence au sein de Therion en exigeant à ce que les salaires de la haute direction soient rendus publics et nous fournissons aux acheteurs les informations sur les condominiums et sur les logements. Ce n'est qu'une des mesures qu'a déployée notre gouvernement pour renforcer la protection des consommateurs. Question complémentaire. Merci, Mme la ministre, de votre réponse. Je sais que mes commettants seront très heureux de savoir que notre gouvernement a déjà agi pour corriger les erreurs du gouvernement libéral. Notre gouvernement doit faire en sorte que les Ontariens puissent faire confiance au système de garantie de logements neufs. C'est un investissement très important. Et comme l'a dit le député de Humber River Black Creek, il y avait effectivement un manque de surveillance au sein de Therion sous les libéraux. M. le Président, par votre intermédiaire à la ministre, comment est-ce que notre gouvernement s'assurera que Therion assume ses responsabilités et protège les acheteurs de maisons dans cette province? Merci à la députée de Tobacco Lake Shore pour avoir reconnu les gestes que nous avons déjà posés. Notre gouvernement comprend que Therion ne fait pas assez pour protéger les acheteurs de logements. Les consommateurs non plus n'ont pas été protégés et beaucoup de propriétaires ont fait face à des difficultés très graves. En fait, nous avons accepté les recommandations de la vérificatrice générale dans son audit de Therion. Nous allons mettre en place une surveillance adéquate. La semaine dernière, j'ai demandé à ce que le conseil d'administration de Therion soit réduit et depuis ma lettre de la semaine dernière, le président du conseil d'administration a démissionné pour permettre à la création d'une nouvelle équipe qui aura comme objectif de mettre en place notre mandat de protection du consommateur. Question suivante, le député d'ASSEX. Merci, M. le Président, par votre intermédiaire à la vice-première ministre. Hier, la vérificatrice générale a révélé que la campagne de publicité du premier ministre contre la taxe sur le carbone a coûté aux entériens 4 millions de dollars. Ce sont des deniers publics qui auraient pu financer la réparation d'écoles, d'hôpitaux, ou auraient pu soutenir les travailleurs de première ligne de la santé, ou auraient pu nous permettre de lutter contre le changement climatique. Mais cela s'ajoute à la facture de 231 millions de dollars pour sa croisade contre le changement climatique. Comment le premier ministre peut-il justifier le gaspillage de 4 millions de dollars pour ses publicités partisanes? Président du Conseil du Trésor. Merci aux députés d'en face de cette question très importante. Comme tout gouvernement, nous avons l'obligation de faire en sorte que le public soit au courant des enjeux principaux et bien entendu l'environnement en est un. Nous avons fait des publicités comme le font tous les gouvernements. Mais cependant, j'aimerais dire que depuis 2005, nous avons dépensé très peu sur les publicités publiques. Et donc, nous dépensons les données publiques à bon escient. Et nous allons continuer cela. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Avec tout le respect que je dois au président du Conseil du Trésor, seul ce gouvernement conservateur se ventrait d'avoir dépensé la moitié de ce qu'ont dépensé les libéraux. La vérificatrice générale a été très claire. Si l'interdiction de publicités partisanes était en place, on n'aurait jamais eu ces informations. Il me semble que la promesse du Premier ministre de respecter les données publiques est aussi creuse que sa promesse de lutter contre le changement climatique. Est-ce que le gouvernement va financer ou plutôt va arrêter son plan d'obliger les ontariens de financer sa compagne de publicité ? Le président du Conseil du Trésor, il faut que les députés d'en face m'écoutent bien, car je viens de dire que nous avons épargné 25 millions de dollars. Nous avons éliminé les lignes téléphoniques terrestres et nous avons économisé 2,7 millions de dollars. Nous avons mis un terme en pratique des dépenses en fin du mois de mars, 153 millions de dollars. Ce sont des chiffres importants et nous allons poursuivre cela. L'approvisionnement centralisé peut-être n'a pas vraiment d'allure, mais cependant, cela va économiser au contraire. ou contribuable, au moins 1 milliard de dollars. Ce sont des économies qui sont à l'avantage de la population. Question suivante, la députée de Carleton. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre du Patrimoine, du Tourisme, de la Culture et du Sport. Quelques semaines avant Noël à Ottawa, on a reçu une mauvaise nouvelle qu'un petit déjeuner annuel a été annulé. Mais cependant, il y a eu un tollé à la suite de cette annonce. Donc, la ministre du Patrimoine est intervenue pour régler la situation. Elle a prononcé quelques propos et elle a réservé le centre chat. Donc, à la ministre, peut-elle nous expliquer comment elle a sauvé Noël? à la ministre du Patrimoine, du Tourisme et de la Culture et du Sport. Selon CityV News, Noël était annulé, mais je ne vais pas le permettre. En fait, l'événement a été annulé, mais nous avons trouvé le centre chat. Et donc, c'est excellent que cet événement ne se poursuit et Lockheed Martin est également intervenu. Il faut que nous sauvions Noël. Et donc, ils ont répondu à l'appel. On a vendu l'ensemble des billets et la salle sera complète. À l'ordre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup d'organismes caritatifs de la ville d'Ottawa dépendent de l'esprit de Noël, comme les banques alimentaires, par exemple. C'est donc une excellente nouvelle pour les gens d'Ottawa qui feront des collectes de fonds. Donc, c'est excellent que cet événement a été reprogrammé. et la ministre peut-elle nous parler de la manière par laquelle le travail et l'équipe a pu sauver cet événement? La ministre, c'est toujours mieux de donner que de recevoir. La banque alimentaire a besoin de notre aide et donc, c'est la bonne chose à faire. C'est excellent lorsque les gens pleins de compassion se présentent pour aider. Et donc, venez, s'il vous plaît, à cet événement. Joyeux Noël à tous. À l'ordre. Question suivante, le député de Brampton-Est au procureur général. Hier, la vérificatrice générale nous a dit ce que nous savions déjà. La justice est en crise. Nous avons une arrière-rêt dans la justice qui a été augmentée de 27 % sur les libéraux et qui s'aggrave en raison des coupures du gouvernement Ford à l'aide juridique. Selon la vérificatrice générale, c'est au détriment des plus vulnérables. J'étais choqué d'apprendre que 25 % des cas de protection d'enfants sont retardés pour une période d'entre 18 mois et 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup trop long et selon la vérificatrice générale, cela pourrait entraîner des problèmes psychologiques et de développement. Le procureur général va-t-il admettre que la justice est en crise et va-t-il s'attaquer à ces retards? Le procureur général je tiens à remercier la vérificatrice générale de ses recommandations et de son rapport. Ces recommandations éclaireront nos mesures à l'avenir. Les libéraux ont permis la détérioration de la justice avec le soutien du NPD qui n'a pas soulevé de préoccupation lors du mandat des libéraux alors que le ministre libéral ne faisait rien de productif. C'était 15 ans de négligence. C'est pour cela que notre gouvernement a été élu pour rendre la justice plus équitable et plus accessible. Nous irons de l'avant pour protéger les intérêts des entériens. Nous allons favoriser l'efficacité et la transparence. Nous allons répondre aux besoins juridiques des entériens. Je suis en train de faire des propositions juridiques pour mettre en place ces changements progressifs. Question complémentaire. Monsieur le Président, les Canadiens ont les droits d'accès à la justice en vertu de la Constitution. Les Ontariens qui sont devant les tribunaux méritent justement une journée dans un tribunal. Mais plutôt d'améliorer l'accès à la justice, le gouvernement a apporté des coupures cruelles à l'aide juridique, un système qui était déjà sous-financé chroniquement. Donc, les plus vulnérables en Ontario ont moins d'accès à l'aide juridique et donc sont obligés de naviguer la justice sans aide. Cela augmente les coûts des tribunaux et rend les résultats moins équitables. Le procureur général va-t-il admettre que les coupures cruelles du gouvernement nuiront aux Ontariens qui ont besoin d'un accès à la justice et que ces compressions entraîneront également des retards dans la justice. Le procureur général, lorsque moi je parle aux gens qui sont en train de naviguer le réseau juridique, on me dit que le réseau est complexe, difficile à naviguer, coûteux. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux. Et lorsque nous voulons protéger les plus vulnérables lors des moments très difficiles, peut-être un problème familial ou un problème de droit pénal, nous devons leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Voilà pourquoi nous allons déposer des propositions bientôt visant à mieux protéger ceux et celles qui nous ont élus. Et lorsque je parle aux représentants des cliniques juridiques, en fait, elles sont ravies des changements qui seront mis en place pour moderniser l'ensemble du réseau juridique. Question suivante, le député de Willowdale. Cette question s'adresse à la ministre associée des Transports. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre a rencontré ses homologues provinciaux pour parler de l'énergie et de l'infrastructure. Le Conseil de la Fédération favorise l'unité et le Premier ministre a rencontré Justin Trudeau pour parler du développement économique, de l'infrastructure et du transport en commun. La ministre associée pourrait-elle nous parler de nos efforts avec le fédéral pour favoriser le transport en commun dans le Grand Toronto? La ministre associée des Transports. Merci aux députés de cette question. C'est très important de reconnaître l'excellent travail qu'a fait le ministre Marroney. Le Premier ministre a été clair. nous devons travailler avec d'autres provinces et avec les autres paliers du gouvernement pour représenter les contribuables. Nous avons annoncé un plan historique pour le transport en commun à la hauteur de 28,5 milliards de dollars qui vise à créer un plan de transport pour le Grand Toronto. C'est l'occasion de créer un leg durable pour l'Ontario et le Canada. et la ministre Marroney et la ministre Scott ont rencontré le gouvernement fédéral pour aller de l'avant avec ces discussions. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. J'implore tous les députés de demander au gouvernement fédéral de contribuer à sa juste part pour que nous puissions commencer les projets dans le plus bref délai. question complémentaire. En outre la réunion avec ces homologues fédéraux, le premier ministre est actuellement à Washington pour favoriser le commerce et pour favoriser les possibilités de P3. En Ontario, nous avons un excellent bilan pour ce qui est de ce modèle, pour ce qui est des grands projets d'infrastructures. La ministre peut-elle expliquer le rôle du modèle P3 dans le cadre de ce projet de transport? La ministre associée. C'est excellent de voir le premier ministre et le ministre de l'infrastructure à Washington où ils mettront en valeur les projets d'infrastructures en Ontario. Comme l'a dit le député, le modèle P3 favorise l'innovation du secteur privé et le secteur privé s'intéresse aux projets, par exemple, la ligne Ontario et les autres éléments du plan de métro. C'est pour cela qu'il est si important que nous ayons un rôle actif dans les marchés mondiaux. Nous voulons leur dire que l'Ontario est ouverte aux affaires et que nous voulons faire progresser l'Ontario. Voici ce à quoi s'attendent les Ontariens. Et alors que le nouvel an s'en vient, j'ai hâte de travailler avec nos collègues dans le cadre de ce projet. question suivante, la députée de Hamilton Mountain. Aujourd'hui, dans la tribune, nous avons des défenseurs de Hamilton, des défenseurs contre la pauvreté. Ils aimeraient parler de la crise d'abordabilité des bénéficiaires de POSPH et d'Ontario au travail. Le coût de la vie est à la hausse. Et selon un rapport sur la faim, les bénéficiaires du programme POSPH ont un manque à gagner de 500 $ par mois. Et les récipiendaires d'Ontario au travail, c'est 900 $ par mois. Ce sont des besoins de base. C'est honteux. Le gouvernement sciemment empêche à ce que les gens quittent la pauvreté. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut que les récipiendaires d'aide sociale tombent par les mains du filet? La question s'adresse à qui? Au Premier ministre. À l'Ordre. La vice-première ministre. Le ministre des services à l'enfance et de jeunesse. Merci à la députée d'en face de sa question. Nous savons que le réseau d'aide sociale est dysfonctionnel. Et le rapport de la vérificatrice générale a confirmé que nous devons mieux déployer nos efforts à cet égard. Nous avons déjà haussé les prestations d'1,5 %. Mais il y a encore du travail à faire. Nous nous sommes attaqués aux formalités administratives pour les employés du secteur de l'aide sociale pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs clients et pour que ces clients puissent avoir accès aux emplois. Mais il y a encore du travail à faire. mais à chaque fois que nous avons déposé des politiques visant à baisser le coût de la vie en Ontario, le NPD s'y est opposé. Je peux énumérer certaines de ces politiques lors de la réponse complémentaire. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers et voilà pourquoi nous sommes en train de passer en revue le programme au SPH et le programme Ontario au travail. Question complémentaire. Ce qui m'étonne, c'est que le gouvernement a annulé cette augmentation de 3 %. C'est-à-dire que nos invités connaissent très bien la difficulté de survivre avec ces faibles prestations d'aide sociale. Le logement devient de plus en plus inabordable. On vient d'apprendre que 45 % des locataires à Hamilton paient des loyers inabordables. Les refuges sont complets. Il y a 50 000 personnes en attente de logement social. Comment peut-on s'attendre à ce que les bénéficiaires d'aide sociale soient en mesure de survivre? Pourquoi est-ce que le gouvernement oblige les personnes handicapées et les gens en pauvreté de devenir sans-abri? Le ministre des Affaires municipales et du logement, j'aimerais dire aux invités dans la tribune que l'amélioration du réseau de logement social est une priorité de notre gouvernement. Voilà pourquoi j'ai déployé notre stratégie en matière de logement communautaire. Nous voulons tirer profit du financement fédéral et du financement provincial ainsi que de collaborer avec les organismes caritatifs. Je parlais à mon homologue fédéral, le ministre Hassan, et en fait, nous partageons cet engagement de régler ce problème, c'est-à-dire d'améliorer l'offre en logement. et donc nous n'allons pas pénaliser les résidents de logements sociaux qui reçoivent des prestations pour enfants. Nous allons leur permettre de faire des études postsecondaires et nous n'allons plus les pénaliser. Merci beaucoup au ministre de la députée de Parkdale-High Park. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Désolé. Désolé. Le président s'est trompé. Le député de Kitchener-Conestoga a la parole. Ma question s'adresse au ministre de l'Alimentation, des Affaires Rurales et de l'Agriculture. Les agricultures produisent parmi les meilleurs aliments du monde. Nous tirons tous profit de leurs efforts. Mais cependant, les agricultures font face à des problèmes en matière de sécurité. Par exemple, Lloyd Weaver, producteur laitier de ma circonscription, et je le cite, je ne sais pas que quoi faire lorsqu'ils sont arrivés. Je leur ai dit « Veuillez ne pas entrer dans ma grange. » Mais ils ne m'ont pas écouté. C'est inacceptable. À tous les jours, les antériens profitent de la dure labeur des agricultures telles que Lloyd. Le moment est venu de soutenir nos agriculteurs. Le ministre a déposé des mesures législatives et peut-il nous expliquer comment cette mesure législative s'attaquera justement à cet enjeu. Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Personne en Ontario ne devrait pas se sentir en toute sécurité. Et je suis donc fier de dire que nous passons à l'acte. Nous avons déposé un projet de loi et s'y adopté, il garantirait la sécurité des agriculteurs ainsi que des animaux. Cela sera un moyen de dissuasion contre l'entrée illégale et prévoit des amendes très strictes. Si nous nous attendons à ce que les agriculteurs produisent d'excellents aliments, nous devons leur donner notre soutien. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci un ministre de sa réponse. C'est en fait un problème de longue date. Les agricultures ont des préoccupations au niveau de leur sécurité et de leur bétail depuis longtemps. Ils s'efforcent à protéger leurs animaux. La protection animale est très importante, mais la biosécurité est aussi très importante. mais cependant, les gens qui entrent illégalement sur les fermes peuvent nuire aux animaux qu'ils prétendent défendre. Le ministre peut-elle nous expliquer comment cette mesure législative s'attaque justement à ce problème? Le ministre, oui, les intrus en fait compromettent l'équilibre des environnements dans lesquels ils entrent. les gens ont le droit de manifester, mais cependant, entrer illégalement sur une ferme entraîne beaucoup de problèmes. Les agriculteurs ont les expertises dans ce domaine. Le projet de loi vise à créer des zones de protection d'animaux sur les installations agricoles. Notre gouvernement a une politique de tolérance zéro pour ce qui est de la maltraitance d'animaux. Et si vous soupçonnez un cas de maltraitance d'animaux, nous vous demandons de le signaler auprès des forces de l'ordre. En soutenant le travail des agriculteurs de protégeant les animaux ainsi que l'intégrité de notre approvisionnement alimentaire. Cela met fin à la période des questions. Conformément à l'article 38A du règlement, le député de Niagara Falls s'est démé content de la réponse qui lui a été donnée par le ministre du Travail au sujet du rapport de la vérificatrice générale. Cette question sera débattue mardi à 18h. Les travaux de cette chambre reprendront à 13h. de la vérificatrice générale. de la vérificatrice générale. de la vérificatrice générale. Merci.